Bonjour à tous Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre 2023 et on vient de quitter le delta de l'Ebre pour nous rendre cette fois en communauté valencienne et plus précisément à Alcosebre Alcosebre est une destination populaire en raison de ses belles plages et de son climat très doux Une grande partie de ses plages sont toutes dotées d'une eau cristalline et de sable fin d'où son nom, le paradis marin En plus de ses belles plages, Alcosebre offre également de nombreuses possibilités de randonnées pédestres et à vélo dont celle pour explorer le parc naturel de la Sierra de Hirta qui se trouve à proximité et c'est de là que l'on peut admirer des vues panoramiques exceptionnelles L'air de camping-car se trouve dans le centre-ville d'Alcosebre et près des plages Elle est divisée en deux parties une de chaque côté de la rue Les tarifs sont de 14 euros par nuit plus 2,50 euros si vous prenez l'électricité Nous avions réservé quelques jours avant de venir et nous avons eu une place dans la partie droite de l'air Bon, franchement, rien de glamour C'est du collet serré Les emplacements ne sont pas très larges Vous êtes proche de la route donc c'est un tantinet bruyant Nous sommes restés malgré tout car nous voulions absolument faire quelques randonnées que j'avais repérées La vidange est très grande et elle possède deux robinets Vous avez également des bacs pour la vaisselle ainsi que des douches, lavabos et WC Sur chaque emplacement, vous trouverez une borne électrique et de temps en temps, un robinet d'eau potable Les bords de plage sont très agréables pour la promenade Vous y trouverez divers restaurants ainsi que des boutiques La douce La douce La douce Abonnez-vous ! Le lendemain, on part à vélo, on emprunte la piste cyclable qui va nous emmener directement jusqu'au port. Puis, jusqu'au fard que l'on voit ici au loin. En route, on arrive à la crique Cala Blanca. Une pause s'impose pour admirer ce bel endroit. Abonnez-vous ! On continue tranquillement pour arriver jusqu'au fard. Et juste au pied du fard, on peut à nouveau découvrir une nouvelle crique avec une eau plus que cristalline. Le fard, quant à lui, est de style moderne. Il est en service depuis 1993 et c'est l'un des deux seuls fards en Espagne construits par une femme, Rita Lorité. Le lendemain, on décide cette fois de faire une randonnée pédestre pour nous rendre à l'ermitage de Santa Lucia, que l'on voit de l'air de camping-car. Ici, tout en haut de la colline, elle se trouve exactement à 310 m d'altitude. C'est parti pour une montée de 2,5 km pour arriver jusqu'en haut. Ne faites pas cette randonnée si vous n'êtes pas en bonnes conditions physiques. Préférez la route si vous êtes motorisé. Tout en montant, on commence à apprécier des paysages magnifiques. C'est bien dommage, le temps change et le soleil nous abandonne. Allez, courage, on y est, enfin presque. À 500 mètres de l'arrivée, arrêtez-vous au Mirador. Vous pourrez, comme moi, profiter de quelques minutes de repos sur les bancs. Ça y est, on voit le panneau d'arrivée. Enfin, je n'ai jamais autant souffert dans cette randonnée. La montée est dure et très instable. Mais alors, quel bonheur ! La vue est superbe, même si le soleil a vraiment décidé de nous abandonner. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... L'hermitage Santa Lucia et Santa Bene est de style baroque de la fin du XVIIe siècle. Malheureusement, elle est fermée, mais il y a une procession en décembre et en juin pour rendre hommage au sein. C'est l'un des monuments les plus visités en raison de son panorama. ... 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